... Moi d'où je viens ? Je viens d'ici, du bassin d'Arcachon. Mon père a été ostréculteur. Moi-même, je voulais être pêcheur comme papy parce que tout petit m'a mené pratiquer les pêches traditionnelles de l'époque. J'aime partir sur les traces de mon grand-père. C'est-à-dire, il m'a mené pêcher, ce qu'on appelle le truqué ici. On partait le soir, suivant la marée, évidemment. Mais souvent, on partait le soir et on revenait 4, 4 heures après, 5 heures après avec plus ou moins de poissons. Mais c'était ce grand plaisir de se sentir sur l'eau en plein mois de juillet, c'était les vacances, juillet, août, septembre. Ça, ça a été des grands moments pour moi. C'était très enrichissant. Et il m'arrive de... J'aime naviguer la nuit. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût de la navigation la nuit, de se repérer par rapport aux étoiles. C'est quelque chose de magique pour moi. Le nord-bassin, on est un petit peu chauvins. On n'a rien à voir avec le sud-bassin qui est beaucoup plus touristique, Arcachon, même le côté un petit peu Cap-Ferré. Nous, on est tributaires vraiment des marées. Mais en parlant de marées, on a ce côté un peu marécageux, c'est pré-salé, ce côté sauvage. Et autant, on a été pendant des années un petit peu boudé. Maintenant, je vois à Ares, les gens recherchent ce côté calme. Je me souviens tout petit, lorsqu'on partait le dimanche à 8 km, là sur la plage du Grand Croc, c'était la sortie, je me posais la question, qu'est-ce qu'il y avait derrière l'horizon ? Alors, quand je posais la question, on me disait, là-bas derrière, il y a l'Amérique, voilà. Et maintenant, lorsque j'y retourne, que je regarde cet horizon, je sens l'appel du large. Je sens un appel qui fait qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé d'aller voir ce qu'il y avait derrière l'horizon. Bye.